Parmi les dernières questions, Claudel, qui sont venues, parce que tu as ces chères dames qui ont posé pas mal de questions. Claudel Nubici, aujourd'hui, mariée, pas mariée, célibataire, âme à prendre, en relation, c'est quoi le statut? Parce qu'il y en a là qui sont prêtes à faire des concessions. Wow! Bon, pour être quand même clair, mariée, non, du moins, pas encore. Et c'est une autre réalité chez nous, et j'aime souvent le dire, pour un africain, ce que je vais dire, c'est choquant. Il faut faire venir à l'avance, parce que la déontologie médiatique, bien que je ne sois pas journaliste, nous impose de notifier lorsqu'une vidéo, par exemple, choquante, doit venir en notifier d'avoir avant que, par exemple... Âme sensible, abstenir. Attends, attends, Claudel, attends, Claudel, attends, Claudel. Attends un peu, attends un peu. Juste avant que Claudel ne parle, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut monter la barre des j'aime à 1000 j'aime? On est quasiment 1200 personnes là, on dirait, Claudel. Wow, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et on a à peine 700 likes. Donc, les amis, il y a un gros déficit. Ben, il faut aimer la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le fouet comme un M2 ou comme un M2. Non, là, il faut nous encourager, les amis, pour qu'on refasse d'autres émissions, il faut liker, il faut liker. Absolument. Ouais, vas-y, vas-y, je t'écoute. Oui, je disais que ce que je vais dire, ça peut être choquant. Et il va quand même le dire, parce qu'il faudrait qu'on en parle. Ouais. Pour moi, j'estime que l'amour, c'est un luxe pour les pauvres. Ah oui, en plus, tu avais dit ça. Je voulais te poser la question. Ah oui, oui. L'amour, c'est un luxe pour les pauvres. Pourquoi c'est un luxe pour les pauvres? Parce que si quelqu'un est pauvre, la seule et unique question qu'il doit se poser, c'est comment faire pour gagner de l'argent, pour avoir des revenus. Et lorsqu'il aura des revenus, il pourra aimer sans problème, il pourra être amoureux, et faire sa vie comme il veut. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je dis ça, les gens disent toujours, mais comment tu mets l'argent devant? Vraiment, ça, c'est quelqu'un qu'on a vendu. Est-ce qu'on a besoin d'être dans un cercle ésotérique pour parler des évidences? Peut-être qu'on fera une vidéo une fois pour parler des cercles ésotériques, pour expliquer en quoi c'est un non-sens, c'est une stupidité, c'est inutile. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que c'est une autre stratégie d'intelligence économique que les autres nous ont amené pour nous pousser à rester dans les nuages et ne pas voir les réels intérêts et les opportunités que nous devons saisir. On est là au quotidien, on dit on doit s'aimer, l'amour c'est bien, j'aime tel, j'aime l'autre. Mais moi, j'aime le dire, c'est que ce sont les intérêts qui guident nos choix. Et quand je parle d'intérêts, il ne s'agit pas de l'argent seulement. L'intérêt, ça peut être quoi? L'intérêt, ça peut être que tu es avec quelqu'un et chaque fois que tu es avec cette personne, cette personne te motive, cette personne te montre que tu as un potentiel. Cette personne t'accompagne à réaliser tes objectifs. Cette personne, à travers ses compétences, te montre que toi aussi, tu as des compétences et toi aussi, tu peux réaliser des choses. Cette personne te permet d'être en confiance, d'avoir confiance en soi, de pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. En fait, ça, c'est un intérêt parce que ce n'est pas avec tout le monde qu'on ressent cette qualité et ce n'est pas avec tout le monde qu'on se sent à l'aise de pouvoir réaliser ce qu'on veut. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est un intérêt. Rien que cet intérêt peut te pousser à être en couple avec quelqu'un, à te marier avec cette personne parce qu'ensemble, vous allez développer vos projets individuels et lorsqu'on est heureux individuellement, on ne peut qu'être heureux en couple. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les gens disent non, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'ai, je l'habille bien, vraiment, c'est quelqu'un qui parle bien et vraiment, il faut qu'on s'aime juste quand on se marie. Non, on ne se marie pas n'importe comment. Je vais prendre un autre exemple, un autre piège dans lequel nous sommes tombés et qui nous aveuglent par rapport ou à cause de l'amour. Ce que je vais encore dire maintenant est choquant. Pour un entrepreneur, si vous êtes un entrepreneur, je vous déconseille formellement d'adopter le statut matrimonial de bien commun. Ça, c'est très vrai. Si vous êtes un entrepreneur, ça, c'est très vrai. Les gens ne pourront pas être d'accord. J'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça plus tard, mais c'est vrai. Mais bon, vas-y, je ne veux pas que les gens soient... Ce n'est pas pour rien que parfois, dans certains pays, on fait des contrats de matrimonial. Parce que lorsque tu es un entrepreneur, il y a deux choses que tu dois protéger. La première chose, c'est ton patrimoine. La deuxième chose, ce sont les générations futures, ce sont tes descendants. Donc, tu ne peux pas te mettre dans un régime qui met en danger à la fois ton patrimoine et surtout tes descendants. Surtout lorsqu'on se retrouve en Afrique, où parfois tu es dans une famille où un homme s'est marié avec une femme bien commun, ils ont eu quatre enfants. À un moment donné, le monsieur est décédé et la famille du monsieur est venu s'accaparer de tous les biens. J'ai déjà vu des cas comme ça par centaines au tribunal parce que ça m'arrive parfois d'aller au tribunal voir des cas, les problèmes que les gens ont. Je vais prendre un autre cas de figure où tu te retrouves dans un couple où les gens sont mariés par bien commun et le monsieur, il est allé prendre un crédit à la banque de je ne sais combien de millions et son épouse n'est pas au courant de cela. Et lorsqu'il décède, son épouse se dit, bon, ok, comme on a quand même notre maison, on va vivre tranquille, mais quelques mois après, la banque vient dire, madame, il faut d'y acheter où vous allez habiter parce que la maison-ci a été mise en hypothèque à la banque par rapport au projet que votre mari avait et désormais, vous devez quitter de la maison, la banque va vendre la maison. Je pourrais citer des exemples comme ça par centaines qui auraient pu être prévenus si on était dans un régime patrimonial sécurisé une partie du patrimoine pour empêcher que les passifs ou alors les difficultés qu'on aura pu être après le décès d'un des conjoints ou de la conjointe, puissent faire en sorte que le patrimoine soit débridé ou que les descendants puissent ne pas bénéficier de ce que leurs parents ont eu à travailler pendant des centaines d'années. Donc, l'amour ne doit pas nous faire oublier la rationalité, l'objectivité et surtout le fait qu'on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que je gagne ? Ce qu'on gagne n'est pas forcément de l'argent, ce qu'on gagne n'est pas forcément des biens matériels, mais ça ne sert à rien d'être dans un couple où vous n'êtes pas heureux, où vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous réaliser et de permettre à votre conjoint ou à votre conjoint de se réaliser aussi. Si vous êtes dans ce genre de couple juste parce que c'est l'amour, pour moi c'est inutile et ça devient aussi un danger pour l'Afrique parce que le développement de l'Afrique commence par la famille. Ça veut dire que si une famille déjà ne peut pas être stable, comment est-ce que cette famille-là, à travers les maillons de la chaîne de cette famille, c'est-à-dire la ressource humaine, le père, la mère et les enfants vont pouvoir apporter quelque chose à l'Afrique si déjà dans leur intimité familiale, ils n'arrivent pas à être heureux eux-mêmes. Donc moi c'est l'idée que j'ai de l'amour globalement, ça ne veut pas dire que je suis contre l'amour, ça ne veut pas dire que l'argent ou les biens matériels viennent avant, mais je veux qu'on ne puisse pas être influencé par ces concepts-là, qu'on veut utiliser à prendre des décisions émotionnellement alors que les autres, eux quand ils réfléchissent, ils mettent d'abord leurs intérêts en avant. Mais attends, alors je vais juste, je vais te reprendre ce que tu me donnes, ça me donne une idée pour sortir de l'interview, je vais te reprendre sur 5 posts que j'ai reçus de toi et 5 posts chocs, on va en parler sur les 5, donc ça c'était le premier et je veux juste préciser que tu as totalement raison parce que la foule est vraiment bête quoi, la foule est stupide. Quelqu'un a dit un jour que si tu veux savoir comment gagner de l'argent, quand tu vois que tout le monde va dans un chemin, va juste dans le sens contraire quoi. Tu es sûr qu'en allant dans le sens contraire, tu es au bon endroit. Pour ce qui est des, moi j'ai grandi dans des contextes dans lesquels quand on est à la mairie pour un mariage, quand on précise le régime dans lequel les couples se marient, si ce n'est pas communauté de biens, les gens dans la salle commencent ça fait ouh ouh ouh. Parce que dans l'esprit des gens, si tu aimes, c'est la communauté des biens. Donc du coup on a grandi avec ça et c'était naturel, si tu te maries, communauté des biens, ainsi de suite. Et pareil, moi quand on s'est mariés, communauté des biens, tout le monde était content. Mais plus j'ai commencé à comprendre des notions dans le business, plus je me suis rendu compte que mais en fait non, personne qui veut faire du business, sérieusement, ne se met en communauté des biens. Parce qu'en fait, c'est juste le pire truc que tu peux faire pour ta famille. C'est le pire truc que tu peux faire pour ta famille, de laisser un truc en communauté de biens. Un contrat de mariage, tu l'as expliqué. Je pense que le réseau, c'est un bon exemple pour cela. Bien sûr, un contrat de mariage, c'est super, super important. Parce que ça te permet de tout prévoir. Tout, tout, tout prévoir. Et quand on dit contrat de mariage, ça ne veut pas dire que c'est un contrat qui est fait à deux. Donc, c'est pas comme si tu vas faire le contrat et l'autre va venir découvrir juste que tu as signé un contrat dans ton coin, n'est pas au courant. Non. Vous vous abouzissez, vous discutez des tenants et des aboutissants et vous vous protégez avec le contrat. De telle sorte qu'on met tous les cas de figure possible. Si je décède, si je m'endette, si l'entreprise fait ci, tout, tout, tout est mis sur table. Alors, je précise juste que quand on s'est marié avec communauté de biens, on a la possibilité de changer par la suite. Pour ceux qui pensent que c'est fatal, non. On peut changer encore par la suite. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Sinon, Claudel, c'était très bien. Tu as fait, tu as failli nous faire, tu as failli nous rouler dans la farine parce qu'au final, on n'a pas compris la réponse par rapport à toi-même. Et cette chère dame, continue d'espérer. Non, non, non. Je ne suis pas marié. Moi, ce n'est pas encore. Je ne suis pas encore marié. D'accord. Donc, ça, c'est ta réponse. Tu n'es pas marié. Très bien. Donc, mesdames, vous avez voté réponse. Il n'est pas marié. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout. Parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Nobicier Business Group qui est un...